Récemment, ce restaurant a perdu un salarié, un étudiant immigré dont le titre de séjour a expiré. Un grand regret pour ce gérant qui manque déjà de bras. C'est un indien qui est quelqu'un de très très bien, d'une éducation remarquable, qui est impliqué dans ce qu'il fait et qui est nécessaire pour le développement de mon entreprise et la prospérité de mon entreprise aujourd'hui. A Lyon, ils sont nombreux à être dans le même cas. Le domaine de la restauration manque de personnel et peine à recruter. Pourtant, nombre de sans-papiers sont motivés. Aujourd'hui, avoir des gens qui soient motivés pour travailler dans notre cœur de métier, 7 jours sur 7, des fois avec coupure, 100 jours fériés, le soir tard, c'est difficile. Et c'est souvent les immigrés, une population qui est ouverte à accepter ce type de travail. Vu que c'est des métiers où il y a un gros turnover, il y a souvent des postes de libre. Il y a souvent des gens qui viennent voir si on ne recrute pas. Et malheureusement, ils sont en situation de précarité. Le gouvernement souhaite inclure une mesure dans le projet de loi immigration. Celle-ci permettrait de faciliter l'embauche des personnes immigrées en créant un titre de séjour pour les secteurs en tension. Une décision que le gérant de cette entreprise de métallerie accueillerait positivement alors qu'il souhaite recruter 4 salariés supplémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui résident en France, qui sont titulaires de diplômes, qui ont des savoir-faire et qui sont dans l'impossibilité de travailler du point de vue purement juridique. Et ça, c'est quand même une aberration. On a besoin, je pense, dans notre économie de tous ces talents. Le projet de loi immigration sera débattu en 2023. Politique, toujours avec une question ce soir. Les Lyonnais vont-ils devoir voter 3 fois lors des prochaines municipales et métropolitaines en 2026 pour tenter de comprendre et d'y répondre ce soir ? Arthur Blay, Arthur, tout part en fait d'une proposition de loi faite par un député Renaissance de Paris. Et son idée, c'est que les Lyonnais puissent voter directement pour leur maire. À Lyon, comme Paris et Marseille, c'est le système des arrondissements. On vote pour des listes et la liste majoritaire remporte l'arrondissement. Ensuite, les élus d'arrondissement se réunissent, choisissent les membres du conseil municipal qui élisent ensuite le maire. Vous n'avez rien compris, Elodie. C'est justement ce que reprochent les députés Renaissance. Un système flou qui écarte les citoyens de la décision. Thomas Rudigoz, député de la première circonscription du Rhône, travaille justement sur ce rapport. Le système du vote du maire de Lyon est absolument pas transparent et un peu complexe. Et donc éloigne nos concitoyens de ce choix démocratique pourtant extrêmement important. L'objectif, c'est d'avoir un bulletin de vote dans lequel il y aura en tête de liste le nom du candidat à la ville de Lyon et ça dans tous les bureaux de vote des neuf arrondissements de la ville avec une liste de ces colistiers qui siégeront avec lui au prorata des résultats au conseil municipal. Avec ce projet de loi qui est donc en travail et qui devrait aboutir à être étudié à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année, les lyonnais pourraient voter trois fois pour le maire d'arrondissement, pour le maire de Lyon et aussi pour le conseil métropolitain. Trois votes donc le même jour, de quoi décontencer peut-être les électeurs lyonnais. Yann Kuchera, président du groupe Pour Lyon, groupe d'opposition, s'inquiète aussi notamment de la tenue des bureaux de vote. On sait qu'on a déjà des difficultés pour trouver des assesseurs. Un troisième scrutin pourrait rendre la tâche encore plus compliquée. De son côté, Sandrine Runel du groupe Les Socialistes se dit assez mitigée et prudente sur cette résolution, sur ce projet de loi. Elle s'interroge sur l'objectif de ces députés. Est-ce que c'est plutôt une décision peut-être électoraliste ? Elle s'interroge en tout cas et elle n'est surtout pas sûre que ce projet fasse revenir les électeurs vers les urnes. Et on aura le temps d'en reparler évidemment. Merci Arthur pour ces précisions. Le sport à présent, J-2 avant l'Olympico, le choc des Olympiques. L'OL qui se déplace à Marseille dimanche au Vélodrome. L'objectif, une troisième victoire de rang pour revenir au contact du top 5. Écoutez, Oussem Awar, il est au micro de Gaëtan Barallon. On est là aussi surtout pour prendre le maximum de points avant la trêve. Donc il reste deux matchs. Le top serait de remporter les deux matchs. On va essayer de faire tout ce qu'il faut. On sent le groupe beaucoup plus épanoui. C'est assez clair ce que le coach veut de nous. Donc forcément, on a beaucoup plus de chances maintenant de remporter les trois points à chaque match. Leloup, lui, reçoit Castres demain après-midi. Dernière rencontre pour les Lyonnais avant la trêve internationale. Les hommes de Xavier Garbajosa veulent finir sur une bonne note après trois victoires de rang. Les Lyonnais ont chuté à Perpignan le week-end dernier. Et cette semaine, le manager du Loup est privé d'une vingtaine de joueurs à entre les blessés et ceux qui sont en sélection. C'est un 15 rajeuni qui se présentera à Gerlon demain. Écoutez Jonathan Pellissier au micro d'Arthur Blais. Il nous faut une victoire samedi. On sera dans les six premiers. Déjà, rien que ça, mentalement, ça va nous faire beaucoup de bien. Juste avant la trêve. Et ensuite, effectivement, il faut qu'on gagne en régularité un petit peu plus. C'est vrai que là, on a des performances qui sont un petit peu irrégulières depuis le début de la saison. Avec des contenus qui sont de temps en temps assez pleins. Mais de temps en temps, avec des creux pendant les matchs. Donc, il nous faut absolument gagner en régularité. Je pense que ça, j'espère qu'on va l'acquérir au fur et à mesure des matchs. Et on va découvrir à présent la meilleure baguette tradition du Rhône. C'est un boulanger installé à Oulain qui l'a remporté hier, qui a décroché ce titre. Une belle reconnaissance pour ce maître artisan de 33 ans seulement. Jade Terrenc. Elle sort à peine du four. Voici la meilleure baguette tradition du Rhône. C'est la fameuse tradition. Donc, on met un coup de lame pour justement développer l'alvéolage à l'intérieur de la baguette. Et donc, légèrement croustillante comme ça. Croquante et colorée. L'ingrédient magique pour Jules, c'est son levain. Qui lui a permis de gagner ce titre prestigieux hier soir. On est très fiers de ça. Je suis très fier. Par rapport au travail que j'ai accompli toutes ces années. C'est vraiment une reconnaissance sur plus de 40 participants. Des bons participants. Je ne m'y attendais pas. Sincèrement, je n'étais pas prêt. Mais ça fait plaisir. J'ai mis mon amour dans cette baguette. En magasin, les habitués commandent leur pain du jour. Et en apprenant la nouvelle, ils ne sont pas surpris. Je le savais qu'ils allaient gagner. Parce que tout est trop bon ici. Une bonne baguette, comme on les aime. Bonne baguette française. Croustillante. Excellente avec un bon fromage. C'est mérité. En tout cas, je prends régulièrement des baguettes ici. Et vraiment, elles sont super bonnes. Le pain est excellent. On est obligé de revenir. On fait des kilomètres pour revenir chez vous. Je vous le garantis. Après cette victoire, le boulanger se prépare pour un nouveau défi. Dès la semaine prochaine, le concours du meilleur pain au chocolat. Merci. 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 Merci.